Un Pact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour Stéphane Lavronche, et merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast produit par Pacte dans le cadre de la fête de la science 2020. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes chercheur indépendant associé au laboratoire Pacte et à Sciences Po Grenoble, et vous vous présentez comme un climatologue de la société. Qu'est-ce que cette notion signifie pour vous ? En fait, parce que j'étudie le climat et que je suis en sciences humaines et sociales, moi je fais de la sociologie, ce qui m'intéresse en fait ce sont les interactions entre le climat et la société dans les deux sens. C'est-à-dire comment le climat va nous impacter et nous affecter, comment on va essayer de s'y adapter, et comment on essaie de régler le problème climatique que nous avons nous-mêmes causé. Et donc pour moi, le problème climatique, ce n'est pas un problème de science ou de chimie de l'atmosphère ou quoi que ce soit, c'est un problème humain, sociétal, puis de civilisation. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de la nature sous une forme qui est la suivante, comment l'humain se représente sa relation propre à la nature. Alors les récents changements climatiques semblent avoir changé le paradigme de pensée en cette matière. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique de l'humain au cœur de la nature ? Oui, très rapidement quand même, parce que ce n'est pas un cours de philo. En fait, quand on remonte aux origines de la modernité, voire même au christianisme, on s'aperçoit assez rapidement que l'humain et la nature ont été séparés, à la fois conceptuellement, mais aussi dans nos manières de faire. Ce qui n'est pas vrai de d'autres philosophies, d'autres cultures sur la planète, qui eux se considèrent comme simplement des enfants de la nature directement, en lien avec les fleurs, les arbres, les rats. Voilà. Nous, on a vraiment cassé cette image. Et la modernité occidentale avec la science a fait qu'amplifier ce qui existait déjà dans notre culture. Et on en retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments un peu partout, même si ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de la nature. C'est-à-dire qu'on s'en préoccupe comme quelque chose d'extérieur à nous. Et donc, quand on a commencé à voir qu'il y avait des impacts négatifs sur des bouts de nature vierges dans le nord des États-Unis et du Canada, dans l'Ouest du Canada, on a créé des parcs. Et un parc, c'est quoi ? C'est une frontière qu'on va mettre autour d'un territoire naturel pour tenter d'appliquer des règles qui sont différentes, qui vont faire que notre empreinte, notre impact écologique va être moins importante. Et donc, cette idée de protection de la nature, quand on regarde fondamentalement, c'est très passif. Ce n'est pas actif. On préserve un bout, sachant qu'un bout de nature ici va être affecté par ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est un peu artificiel aussi, même si c'est mieux que rien, bien sûr. On a évité pas mal de désastres avec l'idée des parcs naturels et il faut continuer d'en faire. Mais ce qu'on remarque, moi, ce que je remarque à plusieurs niveaux, c'est qu'il y a un changement depuis quelques années sur ces questions. On essaie de passer à autre chose que simplement de la protection de la nature, pour quelque chose d'un peu plus proactif. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces changements qui se sont faits sur un temps court ? Oui, juste en urbanisme, je vais prendre des exemples un peu partout. Mais quand on voit la manière qu'on construisait les villes avant du béton partout, de la brique, on mettait quelques arbres parce que ça faisait joli. Maintenant, les plans d'urbanisme incluent des corridors écologiques. La ville de Péry est juste excellente sur son programme de biodiversité pour améliorer la quantité de biodiversité, la qualité de la biodiversité en ville. Donc, on ne fait plus qu'attendre que les choses se calment. On essaie de participer à la construction de la biodiversité. Je ne dis pas qu'on le fait partout. Il y a encore des industries polluantes. On prend encore nos voitures. On mange encore la viande, tout ça. Mais n'empêche que dans notre manière de faire les choses et d'entrevoir la place de la nature dans notre vie, on constate des changements. J'attribue une partie, mais seulement une partie de ce changement, bien entendu à la question du changement climatique, justement pour ce que je disais en début quand je me suis présenté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, en tant qu'humain, penser qu'on peut s'extraire de la nature. On a de la puissance, suffisamment de puissance dans notre technologie et notre capacité à détruire pour effectivement créer une sixième extinction de masse, ce qui veut dire qu'on est un peu au-dessus de tout ça parce qu'on est capable de détruire. Mais le jour où il n'y a plus de nature, on est mort nous aussi. Donc, on est aussi dépendant de la nature. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est vrai qu'on a un statut un peu spécial par rapport aux autres espèces, mais fondamentalement, on dépend de la nature autant que n'importe quelle autre espèce comme le rat ou peut-être encore plus que le rat qui, lui, va probablement survivre à la prochaine extinction. Donc là, vous nous avez dressé un historique de cette nature, des exemples justement sur la ville verte. On est à Grenoble en octobre 2020. On entend beaucoup parler de nature en ville. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes visions qu'a l'humain de cette nature et le lien qu'on a tous avec elle ? Sur un point juste un petit peu différent, mais ça dénote justement ce qu'on pense de la nature. Je fais faire un test de radicalité écologique à mes étudiants. Donc, ça passe du premier scénario démocratique, c'est-à-dire que les démocraties avec le vote, etc., et la participation des gens au développement durable, va suffire à régler le problème environnemental dans la biodiversité, le climat, etc. Et puis, plus on va vers la droite de ce petit test, parce que je fais une ligne vers plus de radicalité, la prochaine étape, c'est les experts qui décèdent à notre place, mais on est encore quand même en démocratie. Ensuite, on se retrouve en écofascisme totalitaire. Donc, ce sont des scénarios politiques qui dénotent une chose qui est quand même intéressante. C'est que plus on devient radical, puis plus la place de l'humain devient moins importante. C'est-à-dire que plus on va questionner, et ça, c'est typique des radicaux écologistes en France, et je ne parle pas des radicaux violents nécessairement, ça peut être des non-violents comme Extinction Rebellion, qui vont quand même remettre en cause, en question, la modernité et la place de l'humain dans tout ça. Donc, on constate une diminution de la place de l'humain et une augmentation de l'importance de la nature dans les actions à entreprendre, dans nos modes de vie, etc. Donc, ça, c'est intéressant parce que je fais ce test depuis 2003, donc ça fait 17 ans, et sur 17 ans, j'ai constaté, sur plusieurs campus et dans différentes facs, j'ai constaté une radicalisation des étudiants. Très clair. Ensuite, le dernier scénario que j'offre, et lui, c'est le premier gros mot que je voulais prononcer aujourd'hui, qui commence par un S, mais qui s'appelle spiritualité. La spiritualité, ça peut être un lien à la nature aussi. Donc, on peut avoir un lien très neurologique, rationnel, logique, intellectuel, donné, etc. à la nature. Il y a aussi tous les liens sensibles. On sent la nature. Et là, j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui, en fait, pensent que leur lien à la nature passe d'abord par le sensoriel, la perception. On dit toujours, je vais dans la nature pour me recharger les batteries, pour faire le plein, pour me ressourcer. Ce sont toutes des expressions qui tentent de décrire ce que certaines personnes vont ressentir quand ils sont dans la nature. Et ce n'est pas négatif, c'est toujours positif. Ça amène quelque chose de plus qui est subtil. Ce n'est pas de la bouffe. Ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas un nouveau téléphone, mais c'est quelque chose qui leur est nécessaire. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, on a découvert un syndrome de déficit de la nature, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas assez en contact avec la nature vont avoir des dépressions à cause de ça. Donc, il y a des liens qui sont faits là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui monte aussi, mais qui n'est pas toujours évident à discuter, parce qu'en France, le mot spirituel renvoie toujours à une religion, puis la religion, ce n'est pas bien, donc il ne faut pas en avoir spiritualité non plus. Ce qu'il faut, la spiritualité, c'est complètement différent de la religion. Mais quand on titille les étudiants, puis même parfois des publics avec qui je les fais, le résultat est toujours surprenant. J'ai toujours beaucoup plus de gens qui ressentent cette sensation spirituelle de connexion avec la nature dans un public normal que ce que je pensais, en fait. Finalement, vous l'avez expliqué, l'homme est en train de changer sa relation à la nature, parce qu'il voit bien aussi qu'il l'a détruit. À votre avis, quel est le scénario de la relation entre l'homme et la nature dans un futur plus ou moins proche ? Alors, on en parlait, mais demander à un sociologue de faire du scénario du futur, c'est presque tabou. Il y a très peu d'exercices qui ont été faits là-dessus. Pour quelles raisons c'est tabou ? C'est pour ça que je le disais, c'est mon deuxième gros mot de la session. Là, ce n'est pas des prévisations. Les prévisations, c'est plutôt des modélisations, des simulations vers le futur. Il y a plusieurs raisons. Les humains sont beaucoup plus compliqués que les molécules. Et donc, essayer de prévoir le comportement d'un humain est compliqué aussi. C'est presque impossible. On a tous des tendances, on a tous des habitudes. Et ces habitudes sont prévisibles, heureusement pour moi, parce que sinon, je n'aurai pas de boulot. C'est parce qu'on a des mauvaises habitudes qui ne vont pas dans le sens de transition écologique qu'il faut prendre action et prendre en compte ces habitudes. Donc, OK, ça, c'est prévisible. Mais en fait, ça, c'est à grande échelle. Mais moi, je me suis réveillé, je n'ai pas eu mon café hier. Je suis peut-être bougon au restant de la matinée. Et si exactement au même endroit, à la même heure, je me réveille, mon café, j'ai l'air en 20 minutes, je suis peut-être moins bougon. C'est peut-être juste une question de café. C'est peut-être parce que j'ai mal dormi, etc. prévoir, même si on a des tendances, de faire des prévisions. Donc, ça, c'est un premier point. Souvent, les chercheurs en sociologie, en psychologie, etc., qui recherchent quand même des tendances profondes, ont de la difficulté à faire de la prévision, ont accepté que c'est faisable. Il y a une attitude aussi négative à l'égard de ce qu'on peut appeler la modélisation prospective. Et cette attitude, c'est de dire, c'est de la science-fiction, et de la science-fiction, ce n'est pas de la science. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas de la science, mais la science-fiction a peut-être autant raison que la science. Il y a quand même un apport d'intérêt. Absolument, absolument. J'ai quand même fait des tentatives de prospective à 2050, pour une grosse recherche en particulier, il y a deux, trois ans, qui fait pas mal de bruit à la CNBC, qui est la Stratégie nationale bas carbone. L'idée, c'était d'essayer de voir comment les gens les vivent en 2050. Ce que je n'ai pas abordé dans ce projet Zen 2050, si ça s'appelait, ce que je n'ai pas abordé, c'est justement quel est le lien à la nature entre les humains, ce lien de perception, comment on le vit à la nature. Ce qui est évident, toutes les tendances sont là, c'est qu'on va voir beaucoup plus de nature en ville, on va faire beaucoup plus d'efforts sur les questions de biodiversité. En agriculture, on voit des nouvelles tendances émerger d'agroforesterie, agroéconomie, etc., avec des modes de production agricole qui sont beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus diversifiés. Et par ailleurs, un des meilleurs moyens pour s'adapter au changement climatique à venir, c'est d'avoir de la diversification. Donc ça, ça va dans le bon sens. Mais ça va dans le bon sens aussi, non, ce n'est pas que ça va dans le bon sens, c'est que c'est aussi un signe qu'on commence à prendre la nature comme un modèle qu'il faudrait peut-être limiter, même dans nos pratiques quotidiennes ou dans nos modes de construction, dans nos modes de production, parce que ça semble la chose qui, un, est très efficace finalement, et deux, qu'elle voit un impact négatif environnemental. Mais au-delà, comme je l'ai dit, au-delà d'aller diminuer les impacts négatifs, il faudrait commencer à penser à faire de la contribution et d'avoir des impacts positifs sur la biodiversité, sur le fonctionnement du système global, etc. Merci beaucoup Stéphane Labranche d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de vos recherches qui mettent en lien l'homme et la nature. Merci beaucoup, et pour les questions intéressantes aussi. Avant de se quitter, et comme il est de coutume pour toutes les chercheuses et les chercheurs qui passent à ce micro, pourriez-vous nous expliquer votre propre relation à la nature ? Je tombe dans le dernier groupe. Mon moteur personnel pour ce que je fais professionnellement et intellectuellement, le moteur, il est spirituel, sensoriel pour la nature, mais je comprends très bien aussi que ce n'est pas en disant ça que je vais convaincre les autres de changer ou que je vais pouvoir faire de la bonne préconisation de politique publique ou politique nationale. Pour ça, il faut de l'intellect, il faut du cognitif, il faut de l'entraînement, il faut une formation, tout ça, il faut de la méthode. Et donc, c'est peut-être un moteur personnel, mais ce n'est pas la méthode de travail, parce que ce n'est pas une méthode de travail, c'est un lien spécifique perso. Et ensuite, il faut utiliser les modes normaux de la recherche, parce que la science a quand même ses bons côtés. Et ça, c'est un des bons côtés, c'est qu'elle permet de comprendre le problème et éventuellement, potentiellement, de fournir des solutions plurielles quand même. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été présent. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant, associé au laboratoire Pacte et à Sciences Po Grenoble. Merci beaucoup. Un pacte, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Sous-titrage ST' 501